et bien c'est tout et à tout c'est la bataille on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas pour un tuto mais pour la partie 3 de la présentation de ma map vous savez il y a presque deux ans je pense que ça fait presque deux ans j'ai dit pas de conneries j'avais présenté ma map et c'était encore vide aujourd'hui vu qu'il ya eu vraiment énormément de changements du coup je vais vous je vais vous montrer ouais c'est une espèce de petit viage go boy far west je suis dit pas de bêtises vous avez montré pour la vidéo de noël quand je présente un mapeur version noël plein de neige et tout ça vous avez déjà fait la plupart il ya ça qui nous un petit subway vraiment sympa et si un nouveau quartier du village est en cours de construction c'est dans le thème de la mythologie grecque et vraiment je vais te dire pas d'idée ce que je peux faire donnez moi si vous avez vraiment des idées si vous avez vraiment des idées dites le moi commentaire s'il vous plaît je vais voir ce que je pourrais faire pas eu trop de chambres changement ici il ya ce quartier ici qui a bien avancé un jeu je ne l'avais pas montré sûr avec la neige dj le goat oui ça grandit encore savent qu'on dit ça avance doucement mais sûrement si j'avais déjà montré a aussi excuse moi j'ai un chat dans la gorge moi plus part j'ai déjà montré ça y'a aussi un peu en mode viking juste la boîte à idées que j'ai déplacé moi je sais plus si je vous avais montré je sais plus si vous avez montré l'aéroport terminé je préfère vous le montrer quand même un nouveau au cas où le deuxième bâtiment quelques avions avec début re excusez moi j'avais petite visite inattendue de la chaîne bon bref comme j'ai dit je préfère vous remonter 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 au cas où je pense faire un petit tour l'aéroport ça va faire bientôt trois ans que j'ai construit d'ailleurs oui peut-être que je modifie quelque chose en dessous parce que c'est dégueulasse à voir comme ça de la glowstone ouais je vois ça déjà plus tard un petit tour de contrôle qui est sympathique vraiment sympa j'ai dit pas de conneries j'ai commencé sa construction début août dire le 2 ou le 3 peut-être le 1er août 2021 je vais peut-être fini le 6 août 2021 je vais peut-être pour garçon j'ai mis des tapis toi de vos garçons ici en fait j'ai vu les mêmes tapis partout moi je suis pour chill si si bientôt il y aura je vais installer un mode dans cette map ce sera pro plan si vous voyez de quel mode je parle je vous montre moi je suis là tiens il est la pro des avions en hélicoptère à des avions et tout c'était juste parfait pour l'aéroport un petit distributeur un petit canapé pour chill une poubelle des chiottes voilà je pense que je vais faire je vais dégager à glowstone et mettre des lanternes je pense ça sera mieux oui je suis un gros flemmard et oh je casse tout assez quand j'ai trop traîné ici vraiment juillet sincèrement pour ce type parking j'avais que dalle comme idée j'avais vraiment pas d'idée donc c'est vraiment tout pif petit aéroport premier bâtiment de l'aéroport bon ici sont encore vie d'après après plus de presque trois ans sympathique bon la boutique de souvenirs le mcdo l'ascenseur des toilettes pour hommes et pour femmes encore des poubelles ça c'est sécurité moi ici c'est un mode hôte à l'épouser qui campent moi je pars je sais pas comment ça s'appelle une file d'attente tant que ton bus arrive prendre l'avion une autre boutique de souvenirs bon en dessous je vais pas vous montrer la gare j'ai déjà montré à plusieurs tutos et on ressort je viens remarquer que j'oubliais de mettre un avion ici ça fait plus de deux ans que je l'ai terminé et seulement deux ans après je remarque que j'oublie un avion à part ça tout va bien bon moi petit véhicule la caserne des pompiers ici comme je suis ici pour ces vides c'est normal je vous avoue j'ai pas d'idée petit camion de pompiers ici peuvent chill tranquille un billard petit coin pour manger musculation une petite télé c'est sympatoche mais attendez je viens de capteur j'ai dit à chaque fois bâtiment un bâtiment des mais en fait si j'ai des terminales ouais on s'en fout je sais pas si je l'avais déjà montré cet avion militaire donc boeing 747 là si on peut dire c'est le terminal 3 et quelques boutiques ouais quelques boutiques si c'est les arrêts de bus voilà un peu plus j'avais la piste et les hangars je crois que je vous avais bien tout montré bon je sais plus quand je sais pas quand je vous ferai un tuto mais on va dire sera bientôt bon la base militaire qui a changé ah oui c'est une petite statue de bouddha sympathique qu'est ce qu'on a d'autre pour le quartier mythologie grec mais car un temple grec la statue d'athéna ici on note zeus c'est intérieur c'est aphrodite oh j'ai une bonne nouvelle pour la piscine après plus de deux ans et demi elle est enfin terminée mais bon je vais vous faire une vidéo à cette date mais l'heure ce sera plus tard le 22 juin rendez vous le 22 juin pour découvrir la piscine terminée ce qu'on peut savoir cette maison d'une très chère amie pas grand chose qui a changé à part ici je fais une je sais vraiment parce qu'elle va faire un truc badass pour rentabiliser voilà un trou géant comme on les aime ça va aller si je me bloque et aussi notre très chère amie elle que ça nous a construit quelque chose de giga stylé mais ça se passe pas à surface mais sous terre mais bon c'est une grotte mais prévoir de tout aménager c'est pas terminé mais quand même sacrément bien c'est comme stylé on peut dire que c'est en sorte mini ville souterrain enfin un bunker souterrain on peut dire je sais pas en boulevard b ici il y aura des cuisines et tout et là nous avons des chambres en fait c'est on peut dire c'est un hôtel gigantesque mais souterrain je vais pas tout vous montrer toutes les chambres sont vides parce que les personnes viennent et demandent à réserver ils peuvent plus l'un build à l'intérieur le très cher ami sur lui elle va mettre des panneaux partout notre très chéri ami alexa ça nous a fait sa chambre giga stylé et bien sûr après fait les choses à moitié c'est relié à son cinéma et ici c'est ma chambre ouais on peut dire c'est une chambre petite salle de bain mode moderne dans le thème le bois tropical on peut dire c'est une salle de cinéma ici mais petite voilà c'était je vous montre pas tous les pièces vu qu'elles sont vides tout est vide à part les deux que je vous ai fait visiter c'est vrai qu'il y a aussi un accès directement à l'application de la serre de l'exasal je vous montre juste un peu l'extérieur vous avez déjà vu ça mais je vous montre rien d'autre et pour finir pour la présentation non attendez j'ai oublié un petit truc fichu poil elle nous a fait vraiment une magnifique grotte giga stylé vous en pensez quoi elle est giga stylé on est d'accord je vais peut-être voler c'est lent vous avez eu tracé plus rapide et on se souvenait du quartier japonais ici il y avait plein de structures mais bon on a décidé de les déplacer parce que elle veut relier son quartier là bas c'est celui là bas à ici je pense un peu plus logique du coup elle nous a coupé la rivière elle nous a fait vraiment une rivière en étant maintenant c'est ce qu'il ya les deux quartiers qui sont reliés avec un petit tunnel et le quartier japonais qui est juste là les boîtes cerisier des maisons japonais un stand de ramen un restaurant de ramen les sources chaudes et tout ça n'a pas bougé ça c'est un des nouveaux bâtiments ça c'est fait partie ça c'est un des anciens qui était déplacé celui là il est nouveau ces deux là je les ai déplacés ici pas gare c'est proche d'autoroute mais bon elle a fait aussi un arbre géant cerisier je vous présente juste donc parfois les vidéos dans le village parce que dans le ville il y a rien qui est pratiquement rien qui a changé pour l'instant c'est juste en fait la flemme qu'on oublie à chaque fois qu'il y avait ville à faire du coup on est tout le temps sur le village mais du coup il y a pratiquement rien dans la ville je peux dire qui encore qui en construction c'est une gare un parc d'attractions et un quartier néo japon mélangé à cyberpunk à chaque fois chez autre chose donc ça avance presque pas voilà juste avant qu'on se quitte j'aimerais vraiment que vous répondez honnêtement les bien avec les trucs bizarres autour de la map puis ça fait partie de l'histoire de ma map alors je suis je pourrais manquer pas faire beaucoup de vues ce qui rend dommage donc pas beaucoup de communauté dites moi ce que vous en pensez suivant si ça vous intéresse que je vous fasse parfois des titres d'actualité dame des gros changements de mape en rapport avec l'histoire nous sinon pouvez peut-être rejoindre mon sera discord mais bon d'abord voir si ça vous intéresse ou pas bon sur ce c'était la bataille je vous dis à la prochaine au revoir